Bonjour à tous je vous retrouve pour une nouvelle leçon tricot aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une couture invisible donc la couture invisible elle ne se voit quasiment pas d'où son nom et elle est donc assez pratique quand on a des travaux de couture à faire donc là je vais vous montrer sur deux échantillons j'ai fait deux échantillons au point mousse je suis allée au plus simple mais la technique est exactement la même avec n'importe quel point donc là j'ai mon fil la couture va se faire sur l'endroit donc ces deux faces là ce sont bien l'endroit de mes pièces l'endroit du tricot donc je commence par accrocher les deux pièces ensemble en haut voilà comme ceci et ensuite je vais attraper une maille de chaque côté à une maille du bord donc là je vais attraper une première maille ici et je vais attraper la même maille de l'autre côté et donc là je ne sers pas on sera en fait tout à la fin ensuite je reviens ici et j'attrape une autre maille de ce côté là et ensuite je vais attraper la même maille de l'autre côté et ainsi de suite jusqu'à on fait quelques centimètres comme ça et ensuite on pourra commencer à tirer donc là j'ai quelques centimètres de fait bon là on voit très clairement que mes deux pièces n'ont pas la même taille puisque je n'ai pas eu assez de laine pour faire deux pièces de la même taille mais donc arrivé à ce stade et bien je peux tirer et ma couture va se former hop alors on ne tire pas trop trop non plus et voilà mes deux pièces sont assemblées et vous voyez qu'on ne voit quasiment pas la couture on dirait que la pièce continue en fait qu'on n'a qu'une seule pièce par contre au dos on a une petite boursouflure au dos par contre on voit bien la couture qui s'est formée et voilà pour cette leçon vous voyez que c'est vraiment très très simple la couture invisible très très simple à faire et l'effet le rendu est vraiment très très bien n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a été utile et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner pour encore plus de leçons de tricot c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye bye